Bonjour, je m'appelle Mauro Bourdine. Alors pour l'exposition J'ai 800 ans à la galerie de Viviane Zener, j'ai présenté un tableau d'un format assez important et trois petits tableaux qui font partie d'une série dont je viens de vous parler. Donc les tableaux plus grands je le montre, il est là, j'ai juste une image. Les voilà. Donc dans ce tableau il y a des éléments que j'ai tiré des documents différents à plusieurs époques. Donc il y a une gravure ancienne qui représente la cathédrale de Metz et il y a des photos des villes en ruines qu'on voit donc en bas du tableau qui sont inspirées d'images de la seconde guerre mondiale. Il y a des comètes, il y a des comètes que j'ai copiées d'un traité ancien du 16e siècle, les traités de la comète, les livres de la comète. Et j'ai aussi mis deux personnages qui sont de reconstitution d'hommes préhistoriques qu'on voit passer en bas, au premier plan, en bas d'un image. Donc c'est l'idée de mettre ensemble différents éléments, donc la nature, la préhistoire, la civilisation et la guerre. Donc les thèmes de ce tableau, c'est un peu une réflexion sur les temps, qui est un peu les thèmes aussi de l'exposition évidemment. Donc selon la religion chrétienne, le temps est un temps en évolution. Donc il y a un passé, c'est les passés négatifs, donc avec les péchés originels. Il y a un présent, le présent c'est un présent de rédemption et un futur qui est un futur de salut. Donc toute la pensée occidentale est donc imprégnée de cette idée du temps. Je crois que les problèmes de la contemporanité, c'est que disons que les sacrés disparus et donc cette idée d'un futur de salut n'existe plus, d'où des angoisses du présent. Donc il faut imaginer un temps différent et moi dans mon tableau j'imaginais le temps de la poésie, donc c'est un temps circulaire où les différentes couches du temps se mélangent et qui est propre donc de la poésie. Et voilà. Donc dans mon tableau aussi on évoque la guerre. Donc il y a quand même cette ville en ruine en bas au pied de la cathédrale. Pour ça, voilà, je vais citer une phrase qui avait dit Einstein qui avait été interrogé sur la Troisième Guerre mondiale. Il avait dit, je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Quatrième Guerre mondiale se résoudra à coup de bâtons et de silex. Voilà un peu l'inspiration. Ensuite, je présentais trois petits tableaux. Je vais vous montrer, je vais peut-être faire une image meilleure. Voilà. Voilà. Ils sont inspirés des tableaux d'un peintre vénitien du XVIIIe siècle qui s'appelait Pietro Longui et qui peignait donc des scènes représentant la vie quotidienne de la bourgeoisie vénitienne. Ça, c'est un tableau, c'est la pharmacie. Et donc c'était des scènes qui représentaient la bourgeoisie et l'aristocratie vénitienne, des scènes de vie quotidienne. Juste quelques dizaines d'années avant que la République de Vénice se termine, après une histoire de plusieurs centaines d'années. Donc rien ne faisait présagir que c'était la fin de cette époque. Et donc moi, c'est toujours un petit peu dans l'idée du passage du temps. Je suis revenu en arrière. Voilà. J'ai fait le tableau. J'ai repris les mêmes peintures de Pietro Longui. Et j'ai prolongé cette idée de décadence d'une manière très ironique. Donc les personnages deviennent des squelettes. Et voilà, j'ai donné un petit peu une image d'une scène momifiée. Et voilà. Donc cette approche un petit peu ironique, c'est un travail donc sous la décadence et sous la vanité. Voilà. Et bonne exposition à tous.